Monsieur Rachid Hamdi, bonjour. Bonjour. Les étudiants palestiniens pris en chasse sur instruction du président de la République, ils percevront une bourse conséquente qui a été versée hier. Ils peuvent la toucher à partir d'aujourd'hui, monsieur Hamdi. Oui, effectivement. Ils vont la percevoir aujourd'hui. Et ça suit, comme vous avez dit, à l'orientation de monsieur le président de la République pour prendre en charge immédiatement les étudiants palestiniens après l'interruption des contacts de ces étudiants avec leurs proches à cause du problème de l'intervention sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Alors, c'est une bourse conséquente qu'ils pourront percevoir à partir d'aujourd'hui. Ils sont dans les mêmes conditions de prise en charge des étudiants algériens. Pas de distinction aucune aujourd'hui, monsieur Hamdi. Oui, les étudiants palestiniens et les autres étudiants aussi, donc tous les étudiants internationaux qui sont en Algérie, sont considérés comme des étudiants frères à leurs camarades algériens. Il n'y a aucune distinction. Alors, comment se fait aujourd'hui cette prise en charge de façon concrète, monsieur Rachid Hamdi, pour nous étaler davantage sur, bien sûr, cette instruction du président de la République de Perse de verser une bourse conséquente aux étudiants palestiniens, en raison, bien sûr, de la situation qui prévaut actuellement au niveau de Gaza, sachant que l'Algérie porte son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Monsieur Rachid Hamdi, combien sont-ils ? De combien sera cette bourse ? Cette bourse, elle est de 10 000 dinars. C'est une bourse conséquente. Et le nombre d'étudiants palestiniens qui vont l'apercevoir, ils sont immédiables d'étudiants palestiniens. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Il y a bien sûr cette prise en charge des étudiants palestiniens. Vous avez aussi abordé les étudiants étrangers qui, bien sûr, bénéficient, bien sûr, de l'enseignement au niveau de notre pays. Ils sont importants, ils sont conséquents aujourd'hui, monsieur Hamdi, sachant que beaucoup, par exemple, d'étudiants africains, par le passé et aujourd'hui, sont dans notre pays. Oui. Vous savez que l'Algérie, depuis l'indépendance, a formé quand même un nombre très, très important d'étudiants internationaux, qui viennent à peu près de 62 nationalités. Donc, c'est un nombre très, très important. Et ça représente, pour l'Algérie, justement, une autre force de soft power. Donc, pour l'Algérie, ils peuvent être des ambassadeurs de l'Algérie dans leurs pays respectifs. Comme ils l'ont été par le passé, puisque nous avons d'imminentes personnalités qui ont étudié en Algérie dans les seuls Mandela. Alors, 62 nationalités, nationalités essentiellement africaines, arabes. Africaines, arabes et asiatiques aussi. Il y a un mix de tout. Oui, asiatiques aussi. Malaisie, la Chine aussi. Alors, M. Hamdi, autre question, bien sûr, qui est d'actualité aujourd'hui. L'université doit-elle aujourd'hui s'ouvrir davantage sur le monde pour une qualité de l'enseignement, puisque même le président de la République, lors des conseils des ministres, a donné cette orientation pour nous ouvrir vers les universités internationales pour être en norme par rapport à la qualité de la formation ? Très bien. Donc, tout le monde sait que le secteur de l'enseignement supérieur, c'est un secteur qui change. En perpétuelle mutation. En perpétuelle mutation. Et le concept d'internationalisation du secteur de l'enseignement supérieur est un concept maintenant d'actualité. Et ce concept-là, donc, il est venu en raison, justement, des révolutions technologiques que connaît le monde. Et ce concept d'internationalisation, il a beaucoup d'avantages. Il peut répondre à plusieurs défis aussi. Il peut revêtir plusieurs formes. On peut en discuter en détail, si vous voulez. Mais est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, justement, par rapport à cette internationalisation ? Comment elle se met en place aujourd'hui, concrètement, au niveau de votre département ministériel ? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments, M. Hamdi ? Oui. Donc, déjà, les challenges, ou bien les défis, auxquels est confronté tout secteur d'enseignement supérieur dans le monde, c'est la qualité de la formation. Ça, c'est un défi. Le deuxième défi, c'est l'employabilité. Donc, il faut réduire, justement, l'écart de compétences entre ce que peut offrir le secteur d'enseignement supérieur à travers les différentes formations et ce dont a besoin le marché de travail. Et donc, là, ça vient, justement, de la dimension d'internationalisation pour un peu répondre à ces deux défis. Pour la qualité de la formation, le process d'introduire ou bien l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur est très important. L'Algérie, justement, s'inscrit dans cette démarche à travers la création de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation. C'est un process en cours. Et pour l'employabilité, l'internationalisation, elle vient répondre à ce deuxième défi par différentes formes. Par exemple, la signature de convention de jumelage, des accords de coopération pour monter des offres de formation conjointe. C'est pour un peu assurer la comparabilité des systèmes d'enseignement. Donc, le montage des offres de formation conjointe pour déboucher, pour aboutir à des diplômes conjoints, à des doubles diplômes, ce que ce soit au niveau licence, au niveau master, au niveau doctorat, à travers ce qu'on appelle les cours tutels de thèse de doctorat. Ça, c'est un aspect de l'internationalisation. Il faut tenir aussi que l'Algérie, le secteur de l'enseignement supérieur algérien, donc il s'inscrit aussi dans des programmes de coopération avec des regroupements internationaux, comme par exemple le grand programme Erasmus+, de l'Union européenne, le programme en matière de mobilité, en matière de projet de capacité building, ce qu'on appelle le renforcement de capacité, ou bien dans les programmes spécifiquement dédiés à la recherche, comme le grand programme Horizon Europe. Ça, c'est dans le cadre de multilatéral, mais il y a aussi les différents programmes de coopération bilatéraux, à l'instar par exemple avec la France, le fameux PHC Tassili, qui est actuellement mis en oeuvre. Alors, quand vous parlez de cette assurance qualité, est-ce qu'elle passe aussi indéniablement par, bien sûr, des accords de jumelage avec des universités de renom pour réassurer, bien sûr, cette qualité de l'enseignement, ce que vous pouvez nous donner, c'est-à-dire les accords bilatéraux avec des universités qui sont actuellement en vigueur et qui seront également en vigueur à l'avenir ? Très bien, je peux vous donner... Des universités américaines, des universités chinoises, des universités anglaises, vous avez aussi, avec la coopération, avec la Russie, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des exemples concrets, comme on peut avoir aussi avec la Tunisie, puisque c'est en cours, et la Syrie, est-ce qu'on peut avoir des exemples ? Durant juste l'année 2023, M. le ministre a insisté personnellement sur la signature d'accords de coopération spécifiquement de jumelage, justement, c'est suite aussi aux instructions de M. le Président de la République pour renforcer le jumelage entre les établissements d'enseignement supérieur algérien et leurs homologues internationaux étrangers. Et donc, il y a eu la signature durant cette année seulement de 240 accords de jumelage. Donc, ces accords de jumelage, principalement avec des pays amis avec l'Algérie, notamment la Russie, la Tunisie, la Turquie, quoi d'autre, les États-Unis d'Amérique aussi. Donc, ces jumelages, ils peuvent déboucher sur des actions concrètes, comme j'ai dit, le montage surtout d'offres de formation conjointe. Ça, c'est très important. Mais quelles sont les offres aujourd'hui et la demande de l'Algérie par rapport à ces formations ? Très bien. Donc, le secteur, il répond justement aux besoins du pays en matière de priorité nationale, à savoir les priorités qu'on connaît tous, donc l'intelligence artificielle, tout ce qui est nanotechnologie, tout ce qui est énergétique. Ça, c'est les grandes... la sécurité... La cybersécurité. La cybersécurité, la santé du citoyen. Ce sont là les priorités nationales et justement, tout accord de jumelage, il doit répondre justement à ce besoin-là. Donc, les établissements d'enseignement supérieur algérien, ils cherchent à faire de la coopération avec des pays qui peuvent leur justement garantir le montage d'offres de formation et de projets de recherche dans ces axes prioritaires-là. Mais cette formation va dans les deux sens, c'est-à-dire envoyer les enseignants pour se former au niveau de ces universités avec lesquelles nous avons des jumelages ou alors c'est des offres de formation qui sont aussi destinées aux étudiants ? Très bien. Donc, ce sont principalement, lorsqu'on parle d'offres de formation conjointe, elles sont principalement destinées aux étudiants. C'est-à-dire, nos étudiants, ils peuvent donc suivre le cursus en partie ici et en partie là-bas. Ça, c'est très important pour justement l'interculturel, dans cette dimension d'internationalisation comme j'ai dit tout à l'heure et le transfert de banques pratiques, même les enseignants, nos enseignants, ils peuvent enseigner là-bas parce que c'est un accord de conjoint et des enseignants des universités partenaires, ils peuvent venir assurer quelques formations ici en Algérie. Alors, par rapport justement à certaines espèces, on devait aller dans les choses plus concrètement quand vous parlez, par exemple, des besoins dans des domaines hautement technologiques, on parle aujourd'hui bien sûr de ce qui risque aujourd'hui de défier le monde à l'avenir, l'intelligence artificielle. Est-ce que par exemple l'université de Cédé-Abdallah est aujourd'hui en jumelage avec les grandes universités dans ce domaine-là comme par exemple les universités américaines ? Quelle est votre réponse ? Tout à fait, oui. Il y a un accord qui a été signé entre justement l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle et l'Université de Notre-Dame. C'est un accord qui dure depuis déjà trois ans et les actions sont en cours. Il y a des échanges d'enseignants et d'étudiants de part et d'autre et nous, on ne peut qu'encourager cette initiative. Alors l'encourager, aller vers d'autres domaines aussi de performance dont nous avons absolument besoin puisque nous sommes aussi dans un contexte où nous devons aussi répondre à certains besoins de développement comme par exemple la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique et même d'autres aspects puisque vous avez parlé de sécurité aussi du pays par rapport à la cybersécurité. Et donc, par rapport à ça, le secteur a créé déjà l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, elle vient répondre dans une proportion à ce besoin précis avec d'autres écoles nationales, nanotechnologies, les systèmes autour de la cybersécurité. qui sera enseignée à partir de cette année. Oui. Combien d'enseignants universitaires et d'étudiants ont bénéficié de ces offres de formation ? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre et un ordre de grandeur ? Aujourd'hui, M. Hamdi ? Oui. Justement, ces offres de formation, donc, ils sont en cours de mise en œuvre. On n'a pas encore les résultats, donc à partir de septembre, on va pouvoir justement les concrétiser, Inch'Allah, et on va pouvoir... Septembre prochain, l'année prochaine, de 2024. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de ces accords de jumelage, mais vous avez parlé aussi d'évaluation et c'est un aspect très important puisque vous avez parlé de cette agence d'accréditation qui doit aujourd'hui évaluer les programmes dans le cadre de cette coopération. Comment doit-elle se mettre en œuvre ? Puisque l'agence d'accréditation, on en parle depuis quelques temps, elle n'est pas encore mise en œuvre. Très bien, elle n'est pas encore officiellement mise en œuvre parce que les textes sont en cours, sont en cours, mais une fois les textes seront sortis, Inch'Allah, cette agence, elle va pouvoir justement accréditer les programmes de formation dispensés au niveau de tous les établissements universitaires algériens et comme ça, elle va garantir une meilleure visibilité de nos diplômes au niveau national et au niveau international et au niveau international aussi et elle va garantir aussi une meilleure attractivité des étudiants internationaux vers l'Algérie parce qu'il faut quand même penser et réfléchir à rendre l'Algérie une destination de préférence pour les étudiants internationaux à travers plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est justement l'accréditation de nos offres de formation et de nos institutions aussi parce qu'il y a deux niveaux d'accréditation et le deuxième, c'est la préparation du terrain ici en Algérie pour un meilleur accueil des étudiants internationaux. Mais quand vous parlez d'accréditation des institutions, qu'est-ce que vous entendez par institutions bien sûr en plus des universités ? Non, je ne veux pas institutions, je veux dire les établissements universitaires parce qu'il y a deux aspects en fait. Il y a les offres de formation concrètes, les programmes, il y a la gouvernance de l'établissement. Même l'établissement lorsqu'il est accrédité, c'est un gage de confiance pour les étudiants internationaux, pour les enseignants à l'international qui vont choisir justement cet établissement-là parce qu'il est accrédité, il est reconnu mondialement. Mais cette accréditation doit passer indéniablement par une agence qui soit totalement indépendante de votre secteur pour lui donner bien sûr ce caractère objectif par rapport à cette évaluation. Très bien, très bien et c'est exactement le statut de cette agence-là qu'on va voir créer prochainement. Mais vous dites prochainement, il faut accélérer sa mise en œuvre pour bien sûr atteindre les objectifs qu'on s'est assignés au niveau de l'enseignement supérieur puisque nous savons que dans le domaine de la ressource humaine, l'Algérie a réalisé des pas de géant et c'est reconnu même par les institutions internationales. Très bien, donc les textes sont finalisés, sont au niveau du secrétariat général du gouvernement. Tout à fait, Inch'Allah, ce texte va sortir bientôt et l'agence commencera son travail le plus tôt possible, Inch'Allah. Alors, M. Rachid Hamdi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Nous avons parlé bien sûr de l'assurance qualité, nous avons parlé de l'agence d'accréditation bien sûr aujourd'hui qui sera mise en œuvre prochainement puisque les textes sont au niveau du secrétariat général du gouvernement pour évaluer la qualité de la formation et la qualité de l'enseignement. une agence qui sera totalement indépendante pour lui donner une sorte de la totale crédibilité. On a parlé des accords de jumelage. Je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est en train d'être mis en place aujourd'hui par rapport à cette offre de formation destinée aussi aux étrangers, aussi bien aux nationaux pour la qualité mais que l'Algérie devienne aussi une destination de formation pour les étudiants étrangers. Vous avez parlé il y a encore actuellement au niveau de votre département ministériel également ce qu'on appelle le label Studies in Algeria, étudier en Algeria. C'est en cours ? Oui, nous avons déjà donc monsieur le ministre a instauré ce label donc c'est un mécanisme en fait pour un peu vérifier il faut vérifier que les établissements universitaires et les résidences universitaires dans quelle mesure ils sont prêts à accueillir des étudiants internationaux que ce soit en matière d'accueil d'hébergement restauration qualité qualité de la vie et aussi pour les établissements universitaires qu'est-ce qu'ils ont préparé pour bien accueillir les étudiants internationaux en termes de formation offerte au terme de services pédagogiques offerts à cette tranche d'étudiants bien sûr ça c'est en parallèle avec les étudiants nationaux donc c'est un en fait c'est un process d'évaluation aussi qui se compose de 40 indicateurs qui touchent à peu près tous les aspects de l'activité d'enseignement pédagogique et de gouvernance et aussi de résidences universitaires donc la première édition de ce label a été effectuée cette année donc durant 2023 où nous avons assisté à l'évaluation de 62 établissements universitaires et de 133 résidences universitaires donc le résultat c'est que beaucoup d'établissements c'est à peu près 75% et ils ont vérifié ces conditions-là plus ou moins parce que le label est composé d'une grille à trois niveaux donc il y a le label éligibilité seulement donc ils sont éligibles à accueillir des étudiants internationaux il y a le label une étoile et le label deux étoiles c'est-à-dire pour l'excellence c'est deux étoiles donc les établissements universitaires et les résidences universitaires sont invités justement à améliorer leur service pour justement obtenir dans les prochaines éditions le label deux étoiles mais est-ce qu'on peut avoir par exemple des exemples de ceux qui ont décroché les deux étoiles aussi bien pour les centres universitaires que pour justement les centres d'hébergement une idée par rapport aux indicateurs qui sont qui sont définis qui sont précis donc les établissements ont eu le label éligibilité le label une étoile seulement donc il y a un effort supplémentaire à fournir donc on n'a pas eu le label d'excellence le label d'excellence pas encore mais inch'Allah il y a une compétition inch'Allah l'année prochaine l'édition prochaine on va voir quelques établissements et quelques résidences universitaires décrocher le label deux étoiles d'excellence inch'Allah mais qui attribue aujourd'hui ce label d'excellence le label studies in Algeria étudiant en Algérie oui donc il y a un comité un comité spécifique pour l'installer spécifiquement par le secteur de l'enseignement supérieur c'est un comité justement qui veille à l'élaboration des indicateurs et à l'évaluation des établissements et des résidences universitaires c'est un comité mixte entre le secteur de l'enseignement supérieur c'est-à-dire en tant que pédagogie enseignement et les oeuvres universitaires donc c'est eux qui vérifient c'est un comité qui vérifient sur terrain sur place il passe à l'évaluation établissement par établissement résidence par résidence il vérifie les indicateurs les 40 indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure alors je voudrais revenir avec vous bien sûr sur plusieurs aspects par rapport à ces chantiers de coopération qui sont en train d'être mis en place bien sûr avec ce label également en vigueur actuellement l'assurance qualité l'assurance formation aussi de qualité les accords de jumelage est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez c'est-à-dire en ligne de mire la qualité à la fois de l'enseignement mais aussi la valorisation du diplôme universitaire algérien puisque dans certains pays nous avons vu que depuis quelques années ils exigent ce qu'on appelle aujourd'hui l'équivalence donc si on fait le constat suivant donc tous les étudiants algériens qui choisissent de partir à l'étranger ils sont directement employables ils peuvent continuer leur cursus directement donc cela indique quoi cela indique que nos diplômes sont d'une qualité d'une très bonne qualité reconnus reconnus donc ça c'est un fait on ne peut pas le nier pourtant certains disent que ce n'est pas le cas pour certaines formations il faut de l'équivalence quelle est votre réponse l'équivalence c'est un à mon avis l'équivalence demandée par les établissements étrangers donc c'est un c'est une c'est une procédure formelle qui concerne tous les pays pas exclusivement l'Algérie qui concerne tous les pays bien sûr qui ne concerne pas uniquement l'Algérie alors mais votre ligne de mire c'est améliorer la qualité aussi du diplôme algérien le diplôme algérien c'est aussi pour accueillir des étudiants internationaux c'est pour rendre l'Algérie une destination de choix pour des étudiants internationaux pour différentes raisons parce que ça rentre dans le process d'internationalisation comme j'ai dit tout à l'heure de l'enseignement supérieur et donc l'internationalisation avec tous les bénéfices que peut apporter cette internationalisation pour le pays pour notre économie pour le parce que l'avantage aussi de l'internationalisation c'est augmenter l'influence et l'influence de notre pays sur la scène régionale et sur la scène internationale à travers justement cette cette soft power que peut constituer justement l'ensemble des étudiants qui sont qui seront ou bien qui sont maintenant formés en Algérie alors par rapport à cette question également monsieur Hamdi je voudrais revenir avec vous sur cet aspect pour la formation des formateurs est-ce qu'il est nécessaire aussi de consacrer ces accords de coopération et de jumelage pour qu'ils bénéficient de formation c'est-à-dire à la pointe de la technologie si on prend en considération aujourd'hui certaines priorités qui sont dans les tablettes du gouvernement à savoir par exemple la cybersécurité on a parlé bien sûr de la question liée à aujourd'hui l'intelligence artificielle est-ce que c'est le cas est-ce qu'on peut avoir par exemple combien d'enseignants ont bénéficié de formation dans ces domaines-là précisément comment on peut s'étaler sur d'autres vous savez que déjà les enseignants si vous parlez des enseignants je parle des enseignants avant d'aborder la question des bourses universitaires oui donc les enseignants sont déjà ils peuvent bénéficier de formation de cours de durée à l'étranger dans le cadre du fameux programme de stage à l'étranger annuellement maintenu toujours en cours donc ils peuvent justement les enseignants de spécialité parce que spécialité informatique c'est par sécurité donc ils peuvent choisir et approfondir leur connaissance en la matière à travers justement le bénéfice de stages de cours de durée à l'étranger donc ils se forment et ils continuent à se former dans ce domaine mais combien sont-ils formés aujourd'hui est-ce qu'on peut avoir un chiffre et un ordre de grandeur je n'ai pas en tête un chiffre précis mais chaque établissement parce que tous les établissements universitaires pratiquement ils disposent de départements d'informatique et donc tous les enseignants sont éligibles à ce programme de stage de cours durée à l'étranger donc ils bénéficient bon voilà donc ça ne relève pas un peu de votre département ministériel c'est au niveau des universités alors quand on offre ce type de formation et que des enseignants puissent partir ils reviennent les enseignants oui il n'y a pas de divertissement par rapport à ça parce qu'ils sont rattachés à leur famille ici quand même les étudiants si je devais parler des bourses des étudiants ils partent ils reviennent ou ils partent ils ne reviennent plus ou alors il y a un contrat aujourd'hui qui est contrat à revenir oui il y a toujours le contrat le programme de boursier à l'étranger donc les étudiants sont tenus à revenir à l'issue de leur formation à l'étranger ils sont tenus à soutenir leur doctorat s'ils sont inscrits dans des programmes de doctorat ils reviennent ils choisissent de revenir il y a un certain taux de déperdition mais qui n'est pas très très important au regard des différents programmes justement de bourses de formation à l'étranger alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect bien sûr on a parlé de la nécessité aujourd'hui de rehausser le niveau de nos universités par rapport bien sûr au contexte géopolitique actuel qui nécessite une qualité de la formation mais on a parlé aussi de la qualité du diplôme algérien vous avez déclaré qu'il est reconnu au niveau international on n'exige pas l'équivalence pour des formations mais pourquoi aujourd'hui par exemple on exige en Algérie l'authentification des diplômes qu'est-ce que cela veut dire exactement l'authentification des diplômes pourquoi l'exiger au niveau de certaines institutions et même au niveau de l'université quelle est votre réponse par rapport justement à cette question authentifier un diplôme c'est prouver qu'il émane d'une institution officielle c'est-à-dire l'enseignement supérieur c'est-à-dire l'enseignement supérieur mais si on existe en authentification cela veut dire qu'il y a eu de faux documents qui ont circulé ou alors c'est par rapport à la qualité quelle est votre réponse pour nous expliquer et nous éclairer sur cette question justement c'est pas par rapport à la qualité c'est par rapport à l'origine à l'origine de ce document c'est seulement par rapport à ça et tous les pays du monde le font donc oui tous les pays du monde le font ça c'est une opération formelle systématique lorsqu'un étudiant ou bien un diplômé est recruté dans une société à l'étranger on demande l'authentification de son diplôme c'est juste pour s'assurer que ce diplôme n'est pas falsifié et qu'il émane bel et bien de l'institution inscrite dans ce diplôme ça ne remet pas du tout on cause la qualité du diplôme non pas du tout c'est authentifié c'est authentifié qu'il vient effectivement de l'université ou du ministère de l'enseignement supérieur alors vous avez des questions très nombreuses des auditeurs qui vous disent aujourd'hui par exemple nous avons vu certains étudiants qui ont étudié à l'étranger qui ont obtenu des diplômes à l'étranger est-ce qu'ils sont automatiquement reconnus également aujourd'hui en Algérie monsieur Rachid Hamdi pour pouvoir leur permettre leur employabilité ou alors ils doivent assurer aussi l'équivalence et l'authentification du diplôme rapidement sur la question de l'auditeur oui en général les diplômés étrangers lorsqu'ils viennent avec un diplôme étranger seulement une petite opération d'équivalence est nécessaire pour qu'ils soient reconnus ici en Algérie seulement c'est tout mais pourquoi exiger l'équivalence à partir du moment où vous dites que nos diplômes à l'étranger sont reconnus ils n'ont pas besoin d'équivalence vous parlez des diplômes étrangers oui pourquoi exiger l'équivalence non étranger c'est un diplôme étranger n'est pas délivré en Algérie oui oui donc ici en Algérie parce qu'il faut faire une équivalence des diplômes parce qu'il faut s'assurer que les diplômes obtenus à l'étranger correspondent au contenu ils reflètent bien un ensemble de connaissances donc l'opération d'équivalence c'est juste pour confirmer ça en fait c'est ça seulement c'est pas dans le sens de la réciprocité non pas du tout pas du tout mais l'équivalence elle est donnée systématiquement et en général elle est donnée c'est rare où on ne donne pas l'équivalence on ne donne pas l'équivalence à un diplôme par exemple qui n'est pas qui émane d'une institution d'un établissement de formation qui n'est pas reconnu reconnu même dans son pays alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit le diplôme obtenu à Chypre du Nord sont reconnus en Algérie c'est la question de l'auditeur monsieur Rachid Hamdi Chypre du Nord donc il faut c'est au cas par cas je ne peux pas le dire tout de suite mais il y a tout un service au ministère qui peut qui ne relève pas de vos prérogatives oui et qui peut statuer sur ça et donner sa réponse alors aujourd'hui vous avez parlé bien sûr des accords de jumelage avec plusieurs pays vous avez cité tout à l'heure dans le début de cette émission la Russie par exemple vous avez cité la Turquie vous avez cité la Tunisie vous avez également cité les Etats-Unis la coopération justement dans ce domaine là avec les Etats-Unis qu'a-t-elle apporté on en est où et qu'a-t-elle apporté vous savez essentiellement l'enseignement de l'anglais ou alors il y a d'autres priorités également vous savez que le secteur donc avec monsieur le ministre le choix de basculer progressivement vers l'anglais comme langue d'enseignement dans les filières des sciences et technologies en général c'est un choix stratégique et donc là justement la coopération mais qui est en vigueur depuis quelques années pour certaines filières oui mais sur le plan formel ça a commencé cette année et donc l'université bascule doucement et sereinement vers ce choix et justement la coopération avec les Etats-Unis d'Amérique vient appuyer cette transformation on va dire et l'accompagnement des Etats-Unis d'Amérique par rapport à cette action elle est sensible elle est sensible donc on peut le constater à travers justement la formation des enseignants des enseignants formation de formateurs dans un premier temps et ensuite justement la généraliser pour assurer la formation des enseignants qui enseignent dans les filières de technologie ça c'est dans une deuxième phase inch'Allah mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des bourses de formation en anglais au profit des étudiants ceux qui sont par exemple dans l'université de Bozaria à travers le territoire aussi je cite l'exemple de Bozaria comme ça pourrait être généralisé à l'ensemble du pays qui enseigne qui ont des cours en anglais c'est-à-dire formation de licence en anglais ou d'interprétariat dans différentes langues notamment l'anglais oui pour accélérer justement la mise en oeuvre de l'anglais à travers l'université algérienne donc l'effort d'abord doit se faire sur les enseignants parce qu'il faut former les formateurs donc eux à leur tour ils vont former leur donc les enseignants des autres filières donc les autres spécialités surtout technologiques comme j'ai dit maintenant les étudiants pour bénéficier des stages de langue ça c'est un choix donc dans le cadre des stages de cours d'urre à étranger ils peuvent aussi bénéficier de certaines formations de langue comme ils peuvent suivre des formations thématiques mais enseignants en anglais alors autre question bien sûr monsieur Rachid Hamdi on parle de cette coopération faire émerger aujourd'hui par exemple des universités étrangères dans notre pays est-ce que c'est une question qui est à l'ordre du jour au niveau de votre département ministériel à voir comme certains pays par exemple l'université française l'université italienne l'université turque l'université américaine dans notre pays l'université saoudienne est-ce que cette question est envisagée puisqu'il y a déjà des écoles étrangères dans notre pays pour le cursus de l'éducation nationale ça s'inscrit parfaitement dans les orientations de monsieur le président de la république qui demande avoir des universités américaines prochainement anglaises ça s'inscrit dans le process d'internationalisation du secteur à travers justement ce qu'on appelle la délocalisation la délocalisation cela veut dire implanter carrément des universités étrangères de renom sur le territoire national et ça ça contribue justement à l'internationalisation de notre secteur offrir justement cette dimension interculturelle aussi bénéficier nos étudiants directement pour coutoyer et intégrer un système d'enseignement différent du système d'enseignement algérien et tout ça donc c'est un objectif aussi très important auquel le secteur cherche vous êtes en cours de discussion avec certains pays pour leur implantation dans notre pays est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets aujourd'hui monsieur Hamdi pour avoir bien sûr des exemples de ce qui est entrepris au niveau de votre département ministériel même si on connaît c'est un secteur qui connaît une véritable dynamique oui donc c'est l'intention de monsieur le ministre c'est déjà d'inviter par exemple une université américaine à s'implanter ici en Algérie c'est en cours de discussion oui aussi une autre discussion c'est l'implanter des universités canadiennes ici en Algérie ça c'est deux on va dire deux projets qui sont en cours de discussion ils sont à un niveau avancé pour leur concrétisation et matérialisation prochainement ou alors on va devoir attendre encore longtemps monsieur Hamdi longtemps non mais nous sommes dans la première phase on va dire alors au niveau des universités est-ce qu'il y a des départements aujourd'hui de coopération et de jumelage qui sont au niveau de certaines universités de telle sorte à permettre par exemple des échanges de programmes de formation également au niveau des universités à travers tout le territoire national puisque nous avons vu que dans certaines disciplines c'est très dynamique comme par exemple les sciences médicales est-ce que d'autres secteurs d'autres domaines sont concernés oui vous savez que il y a des départements formation et partenariat il y a carrément des vice-rectorats des relations extérieures de la coopération vous l'avez été pendant un temps oui donc ça dépend donc ça dépend des universités mais dans tous les établissements universitaires algériens dans les universités il y a ce service des relations extérieures de la coopération aussi donc qui veille justement à dynamiser la coopération à son niveau c'est-à-dire au niveau de l'université avec des partenaires variés à travers le monde sans passer bien sûr par le ministère alors aujourd'hui par exemple pour des stages de formation des étudiants en master et licence à l'étranger est-ce qu'ils peuvent aussi postuler pour des offres de formation les étudiants en licence et en master c'est la question de l'auditeur des offres de formation où ? ici en Algérie non ils parlent de l'étranger non 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 ils parlent de l'étranger ils sont libres les étudiants sont libres c'est un choix à faire donc s'il est accepté par l'établissement d'accueil et il a fait le choix de suivre cette formation il a ce choix alors qu'en est-il aujourd'hui de la collaboration avec les universités une espagnole vu que tout a été bloqué à un moment donné quelle est votre réponse ? c'est en cours de de rétablissement oui c'est en cours de rétablissement il n'y a aucun problème c'est-à-dire par rapport surtout dans le cadre des activités des activités multilatérales que ce soit en termes de formation ou de recherche alors autre question le coût de la formation est-il excessif aujourd'hui est-ce que l'état est dans la capacité puisque nous avons vu qu'en termes de développement humain nous avons réalisé des pas de géant il s'est reconnu par toutes les institutions internationales c'est pris en charge par l'état entièrement par l'état c'est-à-dire on ne lésine pas sur les moyens pour former former et assurer cette qualité de la formation justement malgré la massification c'est-à-dire le nombre d'étudiants il est quand même très très conséquent le nombre d'étudiants en Algérie et l'état il prend en charge tout c'est un état social par excellence le président l'a rétéré en Europe ça c'est une opportunité d'or ici en Algérie ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays oui tout à fait donc maintenant il faut miser sur la qualité à travers justement l'introduction de plusieurs mécanismes comme on a parlé tout à l'heure l'accréditation l'internationalisation la délocalisation le montage d'offres de formation conjointe parce qu'il faut quand même que la dimension interculturelle la dimension internationale s'introduise dans nos parcours de formation il faut que l'étudiant algérien puisse avoir cette dimension interculturelle internationale pour répondre à une économie plus mondialiste mais quand on parle de montage de formation conjointe est-ce que la diaspora peut avoir aussi un apport des algériens qui sont installés à l'étranger qui pourraient venir en Algérie pour des offres de formation dans certaines filières stratégiques est-ce que cela est en cours actuellement aussi au niveau de votre département ministériel la porte l'aurait ouverte absolument l'intervention et la participation de la diaspora algérienne à l'étranger est majeure nous on compte sur notre diaspora justement pour répondre à ces demandes de montage d'offres de formation conjointe c'est à travers eux qu'on peut justement réussir la signature et la concrétisation de ces différents projets que ce soit d'offres de formation conjointe de projets de recherche conjoint etc c'est à travers eux en fait c'est eux nos vis-à-vis là-bas mais quand vous parlez de l'internationalisation de l'université algérienne c'est l'objectif que vous êtes assigné sur instruction du président de la république nous avons vu que certaines universités internationales offrent par exemple ou octroient chaque année des quotas aux étudiants algériens pour une bourse de formation dans leur pays on l'a vu avec bien sûr la Chine pendant la période du Covid on a dû rapatrier nos étudiants qui ont bénéficié de cette bourse de formation nous l'avons vu avec certains pays par exemple au niveau de la Turquie on peut citer aussi la France qui octroie des bourses de formation il y a l'Italie il y a également les Etats-Unis pourquoi l'inverse ne devrait pas être mis en oeuvre également c'est à dire que l'Algérie offre des bourses de formation au profit des étudiants étrangers mais nous offrons des bourses combien d'offres de bourses ont été octroyées jusque là est-ce qu'on peut avoir un chiffre et un ordre de grandeur est-ce que c'est destiné essentiellement aux pays africains ou c'est offert au monde entier non au monde entier au monde entier dans le cadre il y a en fait il y a deux types de programmes de bourses il y a le programme de solidarité donc il est destiné principalement aux pays du continent africain je peux vous donner le nombre de bourses chaque année on donne à peu près 4000 4000 bourses prioritairement pour les pays africains oui il y a aussi donc les bourses dans le cadre des accords de coopération bilatérale principalement avec quelques pays arabes et des pays asiatiques par exemple les pays arabes vous pouvez nous les citer quelques-uns oui par exemple la Mauritanie la Mauritanie le Yémen la Jordanie la Tunisie donc ça quelques pays nous avons aussi avec la Malaisie avec la Chine oui nous avons des bourses bilatérales donc le ministère il lance les appels à candidature pour les étudiants chaque année donc il y a 4000 pour les pays africains combien pour les pays hors continent hors continent c'est des bourses c'est un programme de bourses en fait bilatérales c'est pas un programme de boursier de solidarité donc c'est autre chose donc c'est sur une négociation bilatérale réciproque en général le nombre de bourses n'est pas très très élevé donc comme avec la Chine par exemple c'est 30 bourses avec la Jordanie c'est 20 bourses mais c'est quand même intéressant dans des filières prioritaires et tout alors autre question qui est préoccupante aujourd'hui qui est étudiée au plus haut niveau de l'état c'est le départ massif de nos étudiants vers l'étranger est-ce qu'il y a aujourd'hui par exemple des dispositions qui sont prises pour pouvoir les garder au pays monsieur Hamdi je sais que c'est une question sur laquelle vous êtes en train de travailler actuellement au niveau de votre département ministériel donc déjà ça c'est une question très très importante stratégique stratégique parce qu'on doit garder nos étudiants on a besoin de on les forme gratuitement il faut les garder il faut les garder donc il faut que notre système d'enseignement comme j'ai dit tout à l'heure il faut donc le secteur travaille sur ça il faut améliorer la qualité de nos formations il faut que il faut renforcer il faut instaurer des mécanismes donc pour garantir l'employabilité de ces diplômés non diplômés il faut aussi l'attractivité salariale salariale aussi et l'environnement améliorer l'environnement et donc c'est une question qui sort un peu de nos prérogatives à nous secteur de l'enseignement supérieur et touche mais vous alertez les pouvoirs publics sur cette question oui oui bien sûr c'est un phénomène préoccupant et quand on sait que par exemple le concours qui a été établi récemment en France pour le recrutement des médecins 75% des postulants qui ont eu ce diplôme c'est des Algériens qui sont en voie de départ oui et c'est regrettable monsieur Rachid Hamdi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage puisque vous occupez ce poste depuis à peine 4 mois merci beaucoup au revoir à bientôt bon courage au revoir